Bonjour et bienvenue à tous les anciens élèves du César qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce webinaire sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée qui s'appelle Comprendre la résilience à la CTO, les rôles des citoyennes et communautés de la société civile. Je m'appelle Catherine Kelly et je suis professeure associée de justice et d'État du droit au César. Je suis heureuse d'être la modératrice de ce webinaire. Merci à tous les anciens élèves du César qui nous rejoignent aujourd'hui de différents pays, de différents postes militaires et civils au sein ou en dehors du secteur de la sécurité. Nous sommes toujours heureux de vous voir si nombreux avec nous. Comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est le septième webinaire de la série mensuelle du César sur le développement proceptionnel pour la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ceci va continuer jusqu'en juillet 2021. Alors, merci à tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Vous pourrez trouver des vidéos des six derniers webinaires sur le site du César et on va vous fournir le lien dans la boîte de chat. Ceux d'entre vous qui sont ici aujourd'hui ont différents antécédents, des expériences, des connaissances envers l'ACTO. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience dans ce domaine pour participer, mais il y a des anciens élèves qui sont présents, qui ont beaucoup d'expérience sur ce sujet. Ces webinaires ont été conçus dans cette optique et dans le but de favoriser l'apprentissage par les pairs et le partage des expériences. Pour ceux qui ont des connaissances limitées sur l'ACTO, nous vous invitez à poser des questions. Et pour ceux qui ont une grande expérience de l'ACTO, nous vous encourageons à partager avec nous vos expériences et perspectives. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ces webinaires s'inspirent de notre mission qui consiste à faire progresser la sécurité en Afrique en accroissant la compréhension, fournissant une plateforme de confiance pour le dialogue, construisant des partenariats durables et catalysant des solutions stratégiques. Notre mission est guidée par notre vision de faire progresser la sécurité de tous les Africains grâce à des institutions efficaces et responsables envers leurs citoyens. Nous espérons que ces webinaires contribueront à faire progresser la sécurité de tous les Africains. Alors, les objectifs de la série et du webinaire d'aujourd'hui. La série, en général, veut accroître la compréhension de l'ACTO sur le continent, les moyens de la contrecarrer. Cette série veut aussi vous présenter de nouvelles données sur l'ACTO en Afrique et les méthodes et les approches pour la suivre et la surveiller. Et les éléments clés de l'indice de la criminalité organisée créé par le consortium ENAC, le webinaire d'aujourd'hui à propos de la compréhension du rôle des citoyens de la société civile dans ceci. Le premier webinaire dans notre série a présenté l'indice dont j'ai parlé, créé par le consortium ENAC composé d'Interpol, l'ISS Afrique et la Global Initiative, et analyse les acteurs criminels, les marchés criminels, les vulnérabilités qui font face aux États africains. Et aussi, identifie 12 facteurs de résilience qui forment la réponse à la criminalité transnationale. À travers les webinaires, nous avons examiné les éléments de l'indice et nous allons parler de trois des éléments aujourd'hui. D'abord, la prévention, les acteurs non étatiques et le soutien aux victimes et témoins. Alors, nos intervenants vont décrire les éléments clés de ces facteurs, expliquer comment ils sont liés à la CTO et à la résilience, et ils vont identifier certains défis et succès dans la mise en œuvre de ces actes. Maintenant, nos panélistes. Je suis heureuse d'accueillir deux experts de grande renommée qui vont nous aider à développer ces points basés sur leurs riches connaissances et expériences. Vous trouverez leur biographie complète sur le site web. Alors, je vais seulement souligner quelques points saillants à propos de chacun d'eux. D'abord, Dr. Martha Moutissi est administratrice principale du programme au Centre de recherche pour le développement international au Bureau régional de l'Afrique subsaharienne à Nairobi. Son rôle est de soutenir et d'entreprendre des recherches fondées sur les preuves qui aident les citoyens et les autorités publiques à s'attaquer aux sources de conflits violents, de l'insécurité, de la fragilité et de la mauvaise gouvernance, tout en reconnaissant l'impératif d'une approche transformatrice des solutions en fonction du genre. Auparavant, elle a été responsable du département des interventions chez Accor. Elle a travaillé pour l'Université pour la paix, l'Université du Zimbabwe au Centre d'études sur la défense, l'Open Society Initiative d'Afrique australe et d'autres organisations. Dr. Jernot Klanschnig est maître de conférences en criminologie internationale à l'Université de Bristol. Il est aussi le chercheur principal au projet des récits cachés de la criminalité transnationale organisée. Il travaille aussi sur un projet en Afrique de l'Ouest qui explore la criminalisation du commerce des médicaments et des migrants. Et donc, il examine ces deux commerces qui sont parfois classifiés en tant que criminalité organisée du point de vue des acteurs des deux côtés de la loi. La façon dont on parle de ceci dans le marché du tramadol et de la traite humaine peut aider à mieux comprendre la réalité quotidienne de la participation et de la lutte contre les activités criminelles. Gernot était auparavant maître de conférences en politique sociale et criminalité et professeur associé d'études internationales au campus chinois de l'Université de Nottingham. Ses recherches sur le rôle du Nigeria dans le commerce international et le contrôle des drogues illégales ont servi de base à plusieurs livres et articles sur la politique et l'histoire des drogues et du crime en Afrique. Alors, j'accueille nos deux panélistes chaleureusement et nous allons maintenant commencer notre discussion modérée. Alors, je vais poser des questions à chacun des panélistes et je vais commencer avec Martha. Martha, docteur Mutissi, dans votre travail au sein de la société civile, qu'elles ont été, selon vous, les façons dont les citoyens civils et leur communauté vivent leur expérience et pensent à la légitimité de la CTO et les efforts de l'État pour la contrecarrer. On va vous donner à peu près cinq minutes pour répondre à cette question. Alors, merci, docteur Kelly et bonjour à tous les participants et bonjour à mon copanéliste. Je voudrais commencer avec l'une des initiatives que j'ai trouvées à partir de la recherche que nous avons appuyée et qui s'est avérée être très importante et utile pour contrecarrer la CTO. C'est l'initiative de police de proximité. Bien que ceci ait commencé en tant que quelque chose qui se focalisait sur les crimes au niveau local, on a trouvé que quand la police travaillait avec les communautés en tant que partenaires à égalité, ils arrivaient à réduire non seulement la criminalité au niveau local, mais aussi la criminalité de genre transnational. nous avons des groupes locaux de surveillance, nous avons aussi en Afrique australe des comités qui ont de multiples parties, prenant des représentants des forces de l'ordre, des entreprises, des institutions financières. Et donc, l'établissement de tels mécanismes est basé sur la reconnaissance de la pluralité des multiples causes de la criminalité transnationale organisée. certaines des causes sont tokenomiques, certaines ont à voir avec la faible gouvernance, d'autres ont à voir avec la corruption. Donc, l'établissement de ces comités, en fait, incarne les multiples parties prenantes et reconnaît le fait qu'on doit s'attaquer à la criminalité transnationale organisée d'une manière holistique et participative. Au-delà de la police de proximité, nous avons des initiatives de sécurité communautaire. Une chose que j'ai découverte, c'est qu'il faut reconnaître les approches locales indigènes à cette criminalité. La réalité, c'est que cette criminalité prend place dans les communautés. Et les gens qui sont impactés par ces crimes sont des membres des communautés. Donc, ils ont un intérêt à s'assurer de la sécurité de leur communauté. Donc, les approches basées sur la communauté que nous avons établie ont un rôle important. Et par exemple, en Afrique de l'Est, il y a une initiative qui a commencé en Tanzanie, mais à cause de son succès en Tanzanie, elle a été répliquée au Kenya, par exemple, ou au Rwanda, et aussi en Ouganda. Ça a commencé en tant qu'initiative de gouvernance communautaire, où dix foyers, dix ménages étaient gouvernés et suivis par un malozy, par des leaders Bakoumi. Et cela allait au-delà de l'infrastructure de la gouvernance. C'est devenu un instrument pour suivre, surveiller la criminalité, s'assurer de la sécurité des communautés et identifier les besoins des membres des communautés. Et c'est un peu comme le Mambakoumi, au Rwanda. Et là, on a découvert l'importance des structures telles que les médiateurs à Bunzi. Et aussi, un autre élément, ce sont des juges qui décident sur des crimes locaux qui ont à voir avec des litiges fonciers ou d'autres. Et leur rôle n'est pas seulement au niveau local, c'est aussi d'établir des contacts avec les entités gouvernementales, le ministère de la Justice et d'autres. Et donc, cela reflète l'importance du lien entre les citoyens et le gouvernement. Il y a aussi le rôle des chefs coutumiers qui ont normalement juridiction sur leur communauté. Donc, au-delà de ceci, ils supervisent l'évolution politique, sociale, juridique, les tendances de la société. Et donc, les chefs coutumiers en Afrique, par exemple au Zimbabwe ou au Botswana, connus sous différents noms, ils protègent leur communauté. Ils empêchent les crimes contre la faune. Et ils ont aussi aidé à prévenir la CTO, des éléments tels que la traite humaine, la traite des enfants, l'esclavage des enfants, en fait. Et donc, ils ont arrivé à prévenir ceci en collaboration, bien sûr, avec les ministères pertinents. Ils sont des parties prenantes importantes dans la mobilisation de leur communauté, dans les initiatives de police de proximité, dans les projets d'autonomisation aussi. Donc, voici certaines des initiatives que nous avons établies à travers notre recherche et à travers les interventions que nous allons mettre à l'échelle. Merci énormément, Martha, pour tous ces commentaires et avoir couvert différents points de vue sur ceci, sur comment les éléments de la société civile travaillent sur ce sujet. Alors, je vais me tourner vers Dr. Gernot et je vais vous poser une question similaire. Dans votre recherche sur les récits cachés de la CTO en Afrique de l'Ouest, quelles sont les façons dont les citoyens civils, leur communauté et les acteurs de la société civile locale vivent et pensent à la CTO? Donc, la criminalité transnationale organisée, les efforts de l'État pour la contrecarrer. Donc, on va vous donner cinq à six minutes pour répondre à ceci. Merci beaucoup, Catherine, et merci de m'avoir invité à participer à ce panel avec Martha et les autres. Donc, c'est un plaisir de parler de notre recherche. Alors, je vais surtout parler de notre projet à propos des récits cachés de la criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest, mais aussi, je vais parler un peu d'autres travaux que j'ai fait sur le commerce des médicaments et des drogues dans la région. Et je veux aussi parler d'un atelier sur la politique qui a été tenu l'année dernière, juste avant la pandémie au Nigeria. Donc, pour répondre à votre question à propos de la perception de la criminalité organisée et des politiques liées à ceci, notre projet essaye de faire quelque chose d'un peu différent d'une certaine manière. Nous essayons de voir comment les gens qui sont impliqués dans ces activités pensent à ces activités, comment ils les voient. Alors, les gens qu'on considère comme des criminels, comment pensent-ils à ce qu'ils font? Et en comprenant mieux ceci, nous espérons pouvoir concevoir de meilleures politiques. Alors, pour vous donner des antécédents, nous examinons la transportation des migrants au Niger, surtout à Agadez, une ville qui est un point focal de la migration, et aussi le commerce du tramadol au Nigeria, surtout dans la ville de Lagos. C'est vraiment un grand centre pour tout genre de drogue légale et illégale. Alors, les gens qui sont impliqués dans ces activités, par rapport à l'indice de la criminalité que vous avez utilisé auparavant, ils seraient classés en tant que réseau criminel, bien qu'ils ne se verraient pas peut-être en tant que ceux-ci. Mais la manière par laquelle ces activités sont perçues dans la société, c'est d'une manière négative. Le commerce du tramadol est vu comme étant un grand problème dans la société, et surtout parce qu'ils impliquent beaucoup de jeunes. Et donc, quand on parle des gens qui sont impliqués dans ce commerce du tramadol et ceux, en fait, qui font le trafic des migrants, eux, ils y pensent vraiment différemment. Ils ne parleraient pas de leur travail en tant que criminalité organisée. Pour eux, ils y voient un certain niveau de légitimité. Ils voient ceci comme une entreprise, la transportation, une entreprise de transportation ou une entreprise pharmaceutique et qui fournit des moyens de subsistance pour ces employés, que ce soit à Agadez ou à Lagos. Et donc, pour la communauté globale, si, par exemple, on parle d'Agadez, nous avons fait beaucoup de nos entretiens là-bas, notre travail est surtout qualitatif et basé sur les entretiens, il y a ce sens que cette communauté vit, en fait, survit à partir des revenus de ces activités. Et donc, c'est important pour tout le monde dans cette communauté. Et donc, il y a un certain niveau de légitimité pour ces activités dans ce sens-ci. Et donc, les communautés, il en découle beaucoup de bénéfices pour les communautés. Et donc, par exemple, cette problématique des migrants ou des médicaments ou des drogues, c'est vraiment étant vu comme des prestataires de services, ceux qui font le commerce du tramadol. Parfois, ils étaient vus comme des docteurs qui fournissaient des soins de santé. Vraiment, ça nous a vraiment surpris le niveau de légitimité qui leur était accordé. Et donc, ça nous dit qu'on doit, en fait, repenser à comment on voit cette criminalité organisée. Et alors, la deuxième partie de votre question à propos de comment les gens voyaient les réponses étatiques, la plupart des réponses étatiques qu'on a vues depuis 2015 au Nigeria étaient basées sur les forces de droit qui sévissaient sur ces activités. Il y avait de bonnes intentions derrière tout cela, mais ils n'avaient pas obtenu les résultats qu'ils espéraient. Et donc, avec les gens qu'on a interviewés, ils voyaient, en fait, ces efforts comme vraiment pas très utiles pour leurs moyens de subsistance. Parce qu'en fait, ils éliminaient des revenus pour beaucoup de citoyens de la ville d'Algadez. Algadez souffre encore de cette loi de 2015 qui, en fait, avait entravé la migration à travers le Sahara. Donc, ces politiques peuvent avoir de bonnes intentions, mais avoir de mauvais résultats. Et c'était un peu choquant. Et même pour les gens qui devraient être protégés, par exemple, les migrants ou les jeunes toxicomanes, il n'y avait pas eu un effet positif parce que la plupart des migrants voulaient continuer et ont continué leur voyage à travers le Sahara. Et en fait, se sont retrouvés appuyés plutôt sur le marché noir et prenant plus de risques. Et donc, on a trouvé encore plus, un taux plus élevé de personnes abandonnées au milieu du Sahara. Et avec le commerce du tramadol, il faut, et maintenant, les gens s'appuient sur les sources qui proviennent du marché noir. Et donc, tout ceci est vu d'une très différente manière sur le terrain. Alors, merci de nous avoir donné un aperçu des résultats que vous avez obtenus pendant vos recherches. Et ceci souligne en effet des éléments préoccupants de l'économie politique par rapport à ceci. Donc, ces groupes encore plus dangereux et ces différents marchés qui sont impliqués par rapport aux différentes réponses qu'on voit à partir du niveau local. Je vais, en fait, reposer une question à Martha maintenant. Et en fait, je vais poser une deuxième question aux deux panélistes. Alors, Martha, quel rôle la société civile locale, les leaders communautaires et les citoyens peuvent-ils jouer par rapport aux acteurs africains de la sécurité et de la justice dans le développement de réponse stratégique pour prévenir et contre-carrer la CTO? Alors, Martha, je veux vous poser cette question et je ne sais pas si vous avez de bonnes pratiques que vous pourriez partager avec nous. Merci, Docteur Kelly. Je vais commencer sur la base du fait qu'un déclin de la confiance envers la police, les forces de l'ordre, le secteur de la sécurité et la branche judiciaire, ceci peut nuire à la société. Alors, l'une des stratégies que la société civile peut utiliser, c'est en fait d'établir des ponts, de créer des ponts avec les forces de l'ordre et les communautés, la branche judiciaire, etc. Ceci est très important pour une approche collaborative pour contrecarrer la CTO. Quand les citoyens ressentent qu'ils ont un mécanisme pour rapporter, pour se faire entendre et pour en fait rapporter ces crimes et que quelque chose est fait à propos de cette criminalité, quand ils voient les poursuites en justice, des mécanismes pour régler les situations, cela les encourage à jouer leur rôle et cela peut être très efficace. Et donc, en lien avec ceci, la société civile peut aussi faciliter des améliorations dans la lutte contre la CTO en encourageant une approche collaborative à la prévention de la criminalité, en facilitant les partenariats avec les départements du gouvernement, les organisations et ceux qui sont affectés par ces crimes. Il faut aussi établir des renforcements de capacités pour les acteurs qui vont répondre à cette CTO et même au niveau national. Alors, le renforcement des capacités de la police, des acteurs de la sécurité et de la branche judiciaire. Et quand ceci est fait d'une manière collaborative et non seulement sectorielle, cela a tendance à établir une approche de la société entière dans cette lutte contre la CTO, que ce soit la traite humaine sur le trafic des stupéfiants, les crimes contre la faune ou la flore, la violence basée sur le genre. En fait, une approche basée sur la société entière est très efficace parce que cela s'adresse aux différents moteurs de la criminalité. Et une autre chose, une autre stratégie qui peut marcher, et c'est d'être vue en tant qu'établissant la justice, qu'exécutant la justice. Souvent, on voit ceux qui sont dans les forces de l'ordre ou dans la branche judiciaire, etc., ne sont pas vus en tant qu'exécutant la justice. Alors, on a vu des groupes locaux de citoyens qui prennent la justice dans leurs mains. Enfin, par exemple, on a vu des pendaisons, des gens se faire lyncher, par exemple, au Mozambique, parce que les gens ont l'impression de ne pas avoir de recours. Et donc, il faut que les organisations de sociétés civiles travaillent d'une manière collaborative pour que ces acteurs soient vus comme, en fait, livrant cette justice à leur communauté. Et basé sur mon travail avec IDRC et avec Accord et d'autres partenaires, nous avons vu qu'une approche de prévention de la criminalité est encore plus importante qu'une approche réactive. Donc, cette approche de prévention n'attendant pas que les événements se déroulent, mais plutôt essayer de comprendre les forces motrices de la criminalité, de comprendre pourquoi les jeunes se tournent vers l'alcool, vers les drogues, vers les stupéfiants ou la violence ou le trafic des stupéfiants. C'est vraiment très important de comprendre ceci. et on a vu ceci, par exemple, avec certaines entités, le département de la justice, les services publics, ils veulent arriver à la racine de ceci. Parfois, il y a des causes économiques, parfois, il y a des choses qui ont à faire avec la dimension psychologique de la criminalité. par exemple, les parents. Ils travaillent avec les parents, les écoles, les associations pour essayer de s'attaquer à ces problématiques au centre des communautés qui poussent les jeunes vers la criminalité. Et une autre approche que nous avons vue, c'est le problème, cette approche basée sur l'établissement de la paix pour contrecarrer la CTO. Et cela pourrait être, semblée facile, de lier la paix et la sécurité à ceci, mais ce n'est pas tellement incroyable. La sécurité dans les communautés, il faut une cohésion au sein de la communauté. Il faut s'assurer aussi que parfois, là où les entreprises ne peuvent pas opérer à cause de la criminalité, c'est un problème. Donc, on peut utiliser cela comme une stratégie, un objectif pour reconstruire la société et contrer la criminalité. Et puis, une autre approche que j'ai vue aussi utilisée par d'autres partenaires inclut ce qu'on appelle des programmes de l'État mis en œuvre en Afrique du Sud en collaboration avec des organisations basées dans la communauté. Il inclut le Centre de la réconciliation des études de sécurité, parmi d'autres. Nous avons vu que dans les organisations de la société civile, avec leurs partenaires, peuvent remettre en place de la confiance et donc mener à la prévention de la criminalité et impliquer des personnes pour contrer le crime. Et donc, il y a aussi l'importance des organes de suivi, de contrôle, le Crime Watch, c'est-à-dire surveiller les communautés qui surveillent tout délit pour essayer de voir, pour essayer des forces de l'ordre, soutenir les forces de l'ordre, tout en respectant l'inclusion, la redevabilité, le genre et aussi les droits des personnes. Toutes ces stratégies sont très importantes pour la mise en œuvre, pour avoir des programmes, des interventions très ouvertes et très inclusives. Il est important de même, d'après mon expérience et mes observations, du travail des sociétés civiles qui prennent lieu en Afrique de l'Est aussi bien qu'en Afrique du Sud, le besoin de pivoter, de virer le narratif que la police sont une force. Il faut plutôt se dire que la police représente un service, un service pour la communauté. Il faut renforcer cela pour toutes les parties prenantes. lorsque la police est perçue comme servir la communauté, cela peut faire tomber les barrières entre la police et les membres de la communauté. Un exemple, en Afrique du Sud, dans les années 90, en Afrique du Sud, il y avait un programme de travaux publics adressé pour remédier aux violences extrêmes dans la société. Il y avait donc, à travers ce programme, des programmes de gouvernance coopérative, il y avait, dans ce département de travaux publics, ce programme a vu comme résultat un déclin dans la criminalité. Les communautés, les communautés donc, qui avaient répondu à cela, avaient pu revitaliser leur commerce, nettoyer les rues, identifier les criminels, mais aussi, ils ont pu remettre, améliorer leur communauté. Ce programme de travaux publics a continué, il a été plus piloté à Johannesburg et actuellement, il est mis à l'échelle dans la province de l'ouest du Cape et nous avons vu qu'à Johannesburg, cela avait très bien marché. Je pense qu'il faudrait aussi parler du problème de l'inclusion de genre dans la prévention de crimes pour aborder et lutter contre la criminalité transnationale. Il est important de reconnaître que l'expérience des organisations de criminalité transnationale inclut les hommes et les femmes et il faut donc une approche intersectionnelle et inclure tous les genres. Il faut voir cela dans les zones rurales aussi bien qu'urbaines. Comment est-ce que les gens sont affectés par la CTO? Je vais donc en conclure pour dire que la question de genre ne doit pas mettre à l'écart les femmes dans les situations. Même où les femmes ont joué un rôle actif pour lutter contre le crime et même qui ont joué un rôle dans le crime avec la drogue par exemple, c'est très répandu à travers l'Afrique. Le lien entre les femmes qui font partie du trafic des drogues elles sont aussi des victimes des trafics de drogue et des trafics sexuels mais elles jouent un rôle dans ce trafic de plus. Alors il faut inclure la dimension de genre dans ce crime et c'est là où la société civile peut jouer un rôle dans le renforcement de capacité dans la police communautaire et de renforcer la capacité des communautés. Merci Martha de nous avoir donné des arguments importants pour avoir des approches de ce genre. Lorsque nous parlons de la société civile comme étant un pont un lien entre les citoyens et les forces de l'ordre c'est un point très important dans tout cela. Nous allons en revenir dans l'inclusion de genre tout à l'heure. Pour le moment docteur je vais vous poser une question semblable. Quels sont les rôles que les leaders de communautés de sociétés civiles et les communautés peuvent-ils jouer en ce qui concerne les acteurs étatiques dans la réponse des problèmes ou bien dans la prévention ou bien dans la lutte contre la criminalité par exemple le transport des migrants ou des drogues ou autre chose qui sont notées comme étant en faisant partie de la CTO. Quelques minutes pour votre perspective s'il vous plaît. merci Catherine je voulais juste renforcer les points qu'ont dit Martha j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit concernant la société civile comme étant le pont le partenaire qui fait le lien entre les acteurs de la société et le système pénal. Je crois que cela est très important parce que dans les zones où il y a le trafic des drogues le trafic des êtres humains et je pense que dans ces domaines la société civile en fait a un rôle moins important qu'il ne devrait avoir parce que leur rôle peut être très très productif et comment démontrer cela c'est basé sur un atelier de travail que nous avons eu sur la politique et les gens des représentants de la société civile y ont fait partie et la conclusion de tout le monde était que la société civile avait un rôle très important à jouer mais qui n'ont pas encore joué dans ce domaine il faut que nous pensons que les acteurs internationaux de cette société civile jouaient un rôle plus important que les acteurs de la société civile locale et ça doit être le contraire en fait et je pense que cela a un rapport étroit avec ce que Martha a dit c'est que la société civile peut fournir des initiatives importantes pour le soutien des victimes pour le renforcement de capacité et puis si on se penche sur ces domaines à savoir que les réponses locales de la société civile peuvent être très très importantes ils ne sont pas toujours un partenaire avec le système de justice criminelle parfois nous voyons nous voyons si on parle du transport des migrants par exemple à travers il y a un ONG qui travaille dans ce domaine pour soutenir les migrants qui essayent qui sont dans le Sahara quels sont les risques si on donne soutien à ces migrants est-ce que et si quelqu'un paye un autre pour justement pour ces transports les NGO travaillent un petit peu entre l'État et le système judiciaire mais ils essayent de soutenir néanmoins d'apporter un appui à ceux qui essayent de traverser le Sahara nous avons avec le tramadol des situations semblables une organisation qui s'appelle l'ADI qui fournit un soutien aux gens qui se retrouvent en prison où ils ont été arrêtés où ils sont au tribunal pénal parce qu'ils avaient peut-être fait le commerce de substances illicites le tramadol ou autre et ces organisations existent presque dans un monde parallèle du système judiciaire je pense qu'il faut trouver des moyens pour qu'ils puissent travailler ensemble plus étroitement mais pour le moment il n'y a pas d'espace vraiment pour que ces deux acteurs puissent travailler ensemble en ce qui concerne le plaidoyer dans le domaine du plaidoyer au Nigeria par exemple il y a des organisations telles que la fondation clean qui depuis les années 90 2000 ont travaillé de façon très intense avec la police et l'agence de la drogue officielle pour des réformes et une approche nouvelle pour les politiques pour le trafic des drogues je ne sais pas si Martha a mentionné il y a virement du focus de la police comme étant une force mais plutôt comme étant un service pour soutenir les communautés et dans ce qui concerne le contrôle des drogues c'est pareil au Nigeria on a établi sous règle militaire on a bien compris qu'il fallait démilitariser les approches et je pense que ces fondations ces ONG réussissent dans tout cela et puis je voudrais aussi mentionner c'est la recherche les organisations de la société civile ont un grand rôle à jouer dans cela les gens disent qu'il faut encore plus de recherche avec des nuances locales pour mieux comprendre les situations de la part des académiques nous faisons des recherches mais il faut aussi partager les informations et faire des échanges et le webinaire d'aujourd'hui c'est une façon pour se faire mais il faut avoir plus de recherche pour comprendre quels sont les problèmes dans les localités différentes et puis bien comprendre le trafic qui existe par exemple à Lagos sera différent que le trafic qui existe ailleurs dans le pays donc il faut comprendre les politiques il faut comprendre les localités et c'est un rôle donc pour la société civile dans le domaine de la recherche et je pense que je voudrais surligner ce que Martha a dit concernant les partenariats c'est très important pour la société civile il faut élargir cela il faut avoir aussi des éléments de recherche doivent être basés dans les localités sur le terrain merci beaucoup de nous avoir bien expliqué cela dans les catégories différentes nous avoir fourni des exemples très utiles pour nous Docteur Gannard je vais vous poser une question finale quelles sont des mesures préventives ou des approches dans ce domaine et pourquoi sont-elles utiles pour renforcer la résilience des peuples et des communautés contre la CTO pouvez-nous nous parler pourquoi une approche de militaire est insuffisante ou une réponse judiciaire est insuffisante pour contrer la CTO oui merci je vais continuer avec ce que j'ai dit préalablement d'après mes réponses notre projet est très très voit mal que la réponse criminelle simplement il faut qu'il soit soutenu par une approche beaucoup plus préventative il faut ce que nous avons actuellement au Nigeria et au Niger nous voyons souvent qu'une réponse criminelle renforce les problèmes je pense que Agadez c'est un point de transit pour les migrants mais aussi d'autres villes dans la région ont aussi entrepris ce rôle alors si c'est c'est l'effet que si on éteint la lumière quelque part ou le problème quelque part il apparaît ailleurs si vous allez supprimer tramadol il y aura d'autres substances qui vont remplacer peut-être des substances encore pires des drogues encore pires donc il faut vraiment adresser les problèmes sous-jacents des problèmes de chômage les gens veulent toujours cherchent toujours à se déplacer pour avoir des meilleures opportunités donc s'il y a des réponses juridiques criminelles de la police les gens vont trouver des moyens encore plus risqués de faire leur travail pour pouvoir subsister en ce qui concerne le tramadol le tramadol en lui-même on peut dire on va abolir cela du marché mais ça fait partie de tout le système sanitaire le marché sanitaire du Nigeria depuis des décennies si les hôpitaux si les pharmacies ne fournissent pas ces médicaments abordables pour le peuple les peuples vont s'automédiquer ils vont utiliser d'autres drogues ils vont utiliser par exemple le tramadol pour des raisons non seulement de santé mais de travail parfois ils les utilisent parce qu'ils veulent ils veulent travailler encore plus dur ils ont des vies très difficiles ils utilisent parfois le tramadol pour entreprendre des travaux très difficiles les travailleurs du domaine de sexe ou dans la construction et il faut donc adresser ces problèmes qui sont beaucoup plus difficiles à résoudre et le système de justice pénale il faut voir comment on peut gérer cela comment on peut fournir comment on peut fournir des médicaments contre la douleur mais tout en ne pas encourageant le trafic illicite je pense qu'il faut rester conscient des besoins de ceux qui veulent protéger on ne veut pas stigmatiser les gens davantage les migrants qui traversent le Sahara ils sont déjà stigmatisés mais on veut les protéger aussi pour qu'ils ne deviennent pas cibles pour des trafiquants qui vont les exploiter donc il faut réfléchir il faut les voir en tant que victimes aussi et mettre les victimes au centre de la politique et des décisions il faut prendre cette approche-là autre chose qui a fait partie de notre atelier de travail c'est le côté d'éducation comme acteurs préventatifs alors souvent les migrants les jeunes parfois on leur dit c'est très dangereux ne le faites pas mais les gens disent mais je n'ai pas le choix il faut que je le fasse alors je pense qu'une campagne a été entreprise concernant le tramadol c'était pour dire voilà les risques si vous prenez le tramadol et voici les avantages et comme ça vous pouvez le rendre plus sûr vous pouvez dire que vous pouvez vous engager dans des conversations avec les gens qui veulent prendre ces médicaments ces drogues ce à quoi ils peuvent s'attendre quels sont les risques de même avec les déplacements les voyages à travers le Sahara je pense que à Agadez le problème est différent qu'à Lagos et dans les autres villes et dans les zones rurales aussi au Nigeria et au Niger il faut encourager des conversations et plutôt que de stigmatiser les gens je pense que ça c'est le point final que je voulais souligner la prévention c'est un moyen beaucoup plus intéressant plutôt que de stigmatiser les gens absolument merci beaucoup d'avoir établi ce point nous allons maintenant passer à la séance questions et réponses mais je vais faire appel à Dr. Marta encore une fois elle a parlé de cela pendant quelques minutes dans sa dernière réponse l'inclusion de genre des femmes et d'autres groupes marginalisés et les conséquences qui vivent la criminalité de façon différente Marta il nous reste trois ou quatre minutes est-ce que vous avez autres conséquences ou implications concernant le genre en ce qui concerne la sensibilité de la communication est-ce que vous avez d'autres pensées sur la question pour en finir avec la séance actuelle avant de passer aux questions et aux réponses Martha allumez votre micro s'il vous plaît merci Kat je vais répéter un petit peu l'importance de soutenir l'inclusion des efforts de l'inclusion de genre dans ce secteur ce que j'ai vu en Afrique du Sud vraiment c'est des efforts soutenus dans l'inclusion de genre à des niveaux différents il y a le recrutement tout d'abord pour assurer que la représentation des femmes dans le secteur de la sécurité dans l'application de la loi et dans le judiciaire est bien établie nous voyons une collaboration entre la société civile et partenaires internationaux tels que UNFAM l'ONU FAM pour renforcer cela mais au-delà de recrutement et des chiffres il nous faut nous assurer de la qualité des questions de qualité de l'application de la loi du secteur de la sécurité que confrontent lorsqu'ils confrontent la criminalité et les crimes il faut voir l'importance des processus des programmes d'éducation dans les institutions où sont formées la police lorsque je travaillais avec l'ONU FAM à Zimbabwe nous avions une initiative où nous avons pu faire une révision de tous les programmes d'études dans les centres de formation et dans le collège de la défense je pense que ça commence avec un état d'esprit si les les officiers sont exposés à connaître les nuances lorsqu'ils font des enquêtes quelles sont les questions de genre auxquelles il faut porter attention lorsqu'ils écoutent les témoins qui font leur enquête cela va informer leur code de conduite aussi nous avons vu beaucoup de réussite avec cette approche pour la prochaine génération des acteurs dans le secteur de la sécurité et des officiers de loi et puis aussi dans leur travail pour contrer la criminalité il faut aussi garder en vue les infractions aux droits de la personne où est-ce que les gens il faut faire connaître aux gens au peuple où ils peuvent rapporter des infractions qu'ils ont subies il faut fournir des endroits où les gens peuvent rapporter et signaler les crimes il faut donc établir des espaces plus sûrs où les gens ont peur pour qu'ils n'aient plus peur et qu'ils puissent signaler des problèmes alors nous avons vu cela il y a eu des bureaux de gens dans certains pays de l'Afrique qui peuvent identifier les besoins spécifiques dans la police dans les acteurs de la sécurité et aussi au niveau des ministères aussi et pour assurer donc que nous prenions une approche intersectionnelle concernant les questions de genre mais au-delà de cela dans le contexte de genre souvent on parle des expériences des hommes et des femmes vis-à-vis de certaines questions pourquoi est-ce que dans certaines sociétés ce sont des jeunes hommes qui sont plus susceptibles à être recrutés dans la violence politique des symptômes de criminalité organisée qui souvent sont d'une nature économique par exemple cela démontre aussi l'importance de comprendre le chômage par exemple les raisons racine le chômage le manque de services de prestations du gouvernement dans les communautés c'est très prévalent en Afrique alors il ne s'agit pas que des femmes lorsqu'on parle de genre mais aussi des besoins particuliers des hommes des femmes des vieux des plus âgés des plus jeunes et des personnes qui sont handicapées les gens qui jouent dans des zones rurales ou urbaines des villes il faut voir tous les secteurs de la société et leurs besoins spécifiques et aussi trouver donc construire des solutions avec eux donc l'autonomisation de la prévention de crime se fassent pour que c'est une approche pour tous c'est une belle façon de présenter l'analyse de genre et ce que ce genre de programme doit inclure il ne s'agit pas que des femmes comme vous avez dit des différentes populations des différentes intersections de la société et comment ils ressentent les choses alors merci beaucoup de nous avoir fait ce résumé docteur Martin je vais maintenant passer nous allons maintenant passer à la période de questions et de réponses merci beaucoup à nos panélistes de vos idées formidables qui vont provoquer je suis sûre de nombreuses questions nous allons commencer à inviter un ancien élève du centre de l'Afrique de poser la première question je voudrais demander à mon équipe d'activer la vidéo et le micro du docteur Charles Mumouni et nous avons invité le docteur Mumouni à poser la première question devant la caméra en tant que symbole de notre appréciation pour la présence des nombreuses anciennes du César qui sont ici avec nous mais qui ne sont pas mais qu'on ne peut pas voir à la caméra alors Charles Mumouni est professeur titulaire au département d'information et de communication de l'Université Laval au Canada et coprésident de l'Institut panafricain de la gouvernance économique et financière il a été professeur de droit international à Dakar il est avocat au barreau il a plusieurs distinctions en plus il a travaillé au ministère des affaires étrangères au Bénin et il a aussi été récipiendaire du Hubert Humphrey Fellowship et du Young African Leaders Program ici aux États-Unis alors bienvenue et je vous donne la parole pour poser la première question de la séance docteur Mumouni merci beaucoup docteur Catherine je vous remercie de me faire l'honneur de poser la première question permettez-moi de faire d'abord un bref commentaire avant de poser ma question je félicite les deux conférenciers de nous avoir davantage éclairé sur les déterminants de la résilience à la criminalité transnationale organisée nous comprenons maintenant à travers leur exposé que la sécurité en Afrique étant complexe et multidimensionnelle elle ne doit pas être seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité elle ne doit pas être non plus le domaine réservé des spécialistes et des experts mais doit impliquer toutes les parties prenantes vous l'avez bien dit le rôle des communautés des citoyens et de la société civile il est crucial et l'approche que vous avez proposée c'est une approche holistique une approche participative vous l'avez bien souligné mais pour que ces parties prenantes dont vous venez de parler jouent efficacement leur rôle et s'approprient leur sécurité qui devient d'ailleurs aujourd'hui un enjeu quotidien les parties prenantes ont besoin de ce qu'on pourrait appeler une littératie en sécurité c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'un minimum d'informations un minimum de formation et un minimum de compétences en matière de sécurité pour faire face à une criminalité transnationale organisée qui il faut le souvenir se professionnalise de plus en plus en utilisant des stratégies des moyens de plus en plus sophistiqués d'ailleurs le webinaire que nous avons suivi hier sur les dimensions cybernétiques de l'extrémisme violent en Afrique l'a bien souligné alors ma question est la suivante sachant que les parties prenantes dont vous venez de parler sont différentes et que les contextes dans lesquels ils agissent sont aussi différents qu'est-ce que les communautés les citoyens et la société civile devraient savoir et devraient savoir faire en matière de sécurité pour pouvoir jouer pleinement leur rôle et quels pourraient être les principaux défis d'un programme de littératie sécuritaire en Afrique aujourd'hui je vous remercie merci beaucoup docteur Moumouni pour votre commentaire et pour une très bonne première question je vais rajouter quelques autres questions et ensuite je donnerai la parole à docteur Martha et docteur Garnott alors en plus de cette question qu'est-ce que devraient savoir les différents groupes de la société civile pour contrecarrer ces défis et il y a aussi d'autres questions que pouvez-vous recommander pour établir des ponts vers la police vers les forces militaires qui sont normalement cloisonnées ça c'est la deuxième question et la troisième question est à propos du secteur formel et informel de l'économie puisque la CTO existe dans le secteur informel comment est-ce que le secteur formel légitime le secteur légitime des entreprises comment est-ce qu'il peut être renforcé alors comment voyons-nous les entreprises légitimes ou non légitimes et enfin ces entreprises du secteur formel et informel et je vais rajouter une quatrième question je pense que il y a un désir d'entendre d'en entendre un peu plus dans la plupart des états d'Afrique australe les organisations de la société civile sont souvent vues comme étant en opposition au gouvernement avec cette incompréhension pensez-vous qu'ils peuvent établir un meilleur environnement pour aider les gouvernements à contrecarrer la CTO donc ceci est par rapport aux différents rôles que pourrait jouer la société civile dans tout ceci alors je vais demander à Martha et à Gernot de répondre à toutes ces questions mais en particulier peut-être en commençant par celle du docteur Momoney alors je vais donner la parole à Gernot en premier il y a beaucoup de questions donc s'il vous plaît donner nous une réponse assez courte merci beaucoup ce sont vraiment d'excellentes questions et je ne peux pas vraiment y répondre complètement alors pardonnez-moi mais si quelqu'un s'intéresse à notre recherche je vais coller le lien vers notre site pour les résultats de notre recherche plus tard mais entre temps oui votre question docteur à propos de ce qu'on doit faire c'est une question difficile alors par rapport à cet alphabétisme à propos de la sécurité c'est certaines parties prenantes au sein de la société civile ont déjà beaucoup de connaissances par rapport à ce qui peut être fait et devrait être fait et c'est vraiment une question de les inclure dans ceci par exemple au Nigeria et ce n'est pas c'est une ONG qui ne travaille pas seulement au Nigeria mais qui s'occupe de la recherche sur les stupéfiants et qui travaille avec beaucoup de partenaires à travers le continent et cette ONG essaie ses forces fait des recherches a fait des sondages au Nigeria et essaie en fait de s'engager dans le système de justice criminelle et donc il doit je pense y avoir une plus grande volonté de s'engager en fait avec ces groupes qui connaissent beaucoup sur le sujet et je pense que c'est aussi un peut-être pas forcément un processus pédagogique mais plutôt un processus d'engagement donc je ne suis pas un décideur politique d'Afrique de l'Ouest qui pourrait vous dire comment ceci fonctionnerait mais je pense que beaucoup des choses qui ne fonctionnent pas bien c'est ces éléments qui vont du haut vers le bas par rapport à alors ce qu'ils font c'est ils sensibilisent les gens mais ils n'arrivent pas atteindre les gens qu'ils devraient atteindre est-ce que devrais-je passer à la prochaine question vous n'avez pas à répondre à toutes les questions mais bon je vais en prendre deux ensemble il y avait une question à propos de comment on peut créer construire des ponts et ensuite par rapport à la société civile étant vu comme étant en opposition au système judiciaire oui je pense qu'en effet il devrait y avoir beaucoup plus de ces ponts mais de construire ces ponts ça prend du temps le pays que je connais le mieux le Nigeria ça prend beaucoup de temps ça prend du temps parce qu'il faut établir la confiance il faut construire la confiance le système de la justice criminelle bon il y a 20 ans peut-être un peu plus long il y a plus longtemps que 20 ans il y avait cette confrontation entre essentiellement le système judiciaire et les acteurs de la société civile il faut établir cette idée de créer des ponts cela aide les deux côtés pour établir ce qui est important et ce qu'on peut améliorer et ce qui ne marche pas parfois avec cette construction de ponts cet établissement de ponts c'est que les initiatives sponsorisées par les pays étrangers qui sont de courte durée qui n'ont plus de financement et donc qui s'arrêtent mais c'est en fait les acteurs locaux qui connaissent au mieux la situation et qui peuvent avoir un plus grand impact et bien sûr d'établir la confiance ça prend du temps parce que peut-être qu'auparavant on les voyait en tant qu'ennemis mais ils doivent apprendre à travailler ensemble donc ces ponts sont utiles mais ça prend du temps à les créer et donc il y a vraiment du bon travail à faire entre ces organisations et par exemple la police alors pour la deuxième question le secteur informel et le secteur criminel sont parfois on fait l'amalgame entre les deux on ne devrait pas faire l'amalgame entre les deux le tramadol est vendu d'une manière informelle il n'y a pas de règlements gouvernementaux mais ceci prend place très souvent au Nigéria parce que dans le secteur formel dans les hôpitaux vous ne pouvez pas obtenir ces médicaments alors on ne peut pas en fait les mettre à égalité on ne peut pas les confondre mais en effet il y a un lien parce que je pense que s'il faut améliorer l'accès aux médicaments il faudrait renforcer le secteur formel les pharmacies ceux qui commercialisent les enfin sous un brevet alors il faudrait en fait améliorer la qualité de ces médicaments de ces substances il y a un lien mais ce n'est pas un lien formel oui c'est en effet important de ne pas faire l'amalgame entre les deux docteur Martha je vous donne la parole par rapport à ces quatre questions la sécurité l'alphabétisme et le cloisonnement envers les et puis le secteur formel et informel par rapport à ce commerce et les OSC étant vu comme parfois en opposition envers les gouvernements et je vais rajouter un élément parce que je ne sais pas si on aura le temps pour plus de questions alors donc une cinquième question que vous pouvez à laquelle vous pouvez répondre quelqu'un a demandé si on pourrait en dire plus sur les appuis aux victimes et aux témoins je sais qu'on l'a un peu abordé par rapport à la société civile mais auriez-vous des lignes directrices sur comment on devrait aborder ce sujet alors je vais commencer par rapport à cet alphabétisme sur la sécurité je suis d'accord avec Garneau sur l'importance d'essayer de voir cette façon de promouvoir cet alphabétisme non pas du haut vers le bas mais c'est une approche d'engagement les stratégies qui marchent c'est les stratégies d'autonomisation illégale par exemple des stratégies qui aident à sensibiliser mais aussi à solliciter des informations clés de la part des communautés par rapport à quelles sont les problématiques qui leur font face pour l'accès à la justice la criminalité leur perception de comment on répond à la criminalité donc ces approches sont participatives elles donnent elles donnent une voix aux populations et créent une opportunité pour cette interaction mutuelle entre les citoyens et les forces de l'ordre et les acteurs de la sécurité et la branche judiciaire et donc c'est cet élément de réciprocité ce n'est pas seulement d'éduquer les communautés mais c'est les forces de l'ordre qui sont déduquées par la communauté par rapport à la nature des crimes des stratégies qui sont utilisées au niveau des communautés et une question à propos du fait qu'on fait l'amalgame entre les secteurs formels et informels et la criminalité alors oui ça c'est un des plus grands problèmes qui nous font face et donc en Afrique australe vraiment ça me brise le cœur parfois de voir des gens qui essayent de survivre en temps d'être petits commerçants qui sont traités comme des criminels pour nettoyer les rues bien qu'une approche bien plus utile serait d'établir des centres où les gens pourraient payer et en fait lever des fonds pour les communautés où ces gens pourraient vendre leurs produits plutôt que de les traiter comme des criminels et donc par exemple on pourrait identifier des endroits des lieux où ces gens pourraient vendre d'une manière saine légale sans qu'on les traite comme des criminels mais pour terminer sur une note positive je vois aussi des associations de petits commerçants qui sont créés des initiatives locales et aussi je vois l'intégration d'instituts de recherche par exemple au Kenya il y a un centre de recherche sur la criminalité qui a aidé à souligner l'importance de passer d'un côté où on criminalisait tout ce qui était informel à ne pas le faire parce que ce secteur emploie beaucoup de gens dans toute l'Afrique et donc on doit traiter ces gens en tant qu'employeurs s'ils produisent des produits ils créent un marché donc on doit établir des liens entre eux et les gouvernements les entreprises les forces de l'ordre etc. et dernièrement je voudrais m'adresser à l'importance de l'appui aux victimes et aux témoins et aussi l'appui à ceux qui ont été incarcérés auparavant parce que des fois la société les traite comme des parias dans la société et pourtant ils ont besoin de notre appui pour ne pas récidiver pour ne pas retourner à cette vie criminelle ils ont besoin d'accès aux opportunités à la formation pour se réintégrer à être acceptés dans la communauté parce que ce manque d'acceptation par la communauté et on entend parler de gens qui disent ah j'ai commis un crime exprès parce que c'est plus facile de me faire nourrir en prison qu'en dehors et donc c'est vraiment il faut revoir cette approche par rapport aux anciens prisonniers et donc il y a au Zimbabwe il y a cette approche accro qui travaille avec ceux qui ne sont plus incarcérés pour les éduquer mais en fait ça devrait commencer avant qu'ils soient libérés de prison pour les préparer à cette vie après la prison pour les préparer à se réintégrer dans les communautés et dernièrement la perception des OAC en tant qu'étant contre les gouvernements les régimes oui bien sûr c'est vraiment très problématique ceci c'est une manière de s'adresser à ceci c'est de créer des plateformes pour la coopération des mécanismes pour la coopération pour le partage des informations entre la société civile et le gouvernement parce que il faut que cela bénéficie les deux côtés et je pense qu'il faut développer des solutions dans par exemple il y a des efforts pour travailler étroitement avec la police pour établir des orientations et ceci créer entre les leaders communautaires les populations et les forces de l'ordre et pour en fait combler ces lacunes de confiance entre la police les citoyens et le gouvernement alors merci énormément à nos deux intervenants nous arrivons à la fin de cette session et je veux vous remercier tous deux d'avoir partagé tellement d'idées on a beaucoup couvert pendant cette conversation merci de nous avoir rejoint merci à tous nos anciens élèves du César qui nous ont rejoint et merci à docteur Mooney pour sa question alors une dernière annonce alors pour tous ceux qui s'y intéressent nous allons maintenant continuer une discussion ouverte pendant une heure avec les micros ouverts sur le sujet d'aujourd'hui nous allons prendre une pause de cinq minutes bien sûr les règles sont de non attribution sont en place alors si vous voulez participer à cette séance restez en ligne on va prendre une pause de cinq minutes et ensuite nous commencerons et ensuite je dirais s'il vous plaît pensez à nous rejoindre pour la dernière session de cette série de webinaires le 29 juillet et nous allons examiner comment on peut s'adresser à différents aspects de la CTO en Afrique que ce soit de la criminalité de la vulnérabilité à la résilience alors j'espère vous revoir donc plus tard cet été et je vous souhaite une bonne journée de la vulnérabilité 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 de la vulnérabilité